bonjour jean philippe bonjour cyril et bien écoute super on est super content de te retrouver ça faisait un petit moment là tu es reparti sur les routes après avoir fait effectivement toute l'aventure de la nouvelle star te voici de retour sur les scènes en live et là quelle scène puisque c'est les premières parties de la tournée de johnny liday avec christophe mahe tout à fait alors tes premiers sentiments sur vous avez déjà fait quelques dates comment ça se passe ben ça se passe très bien en fait donc les premières dates c'était le stade de france à paris donc c'était très impressionnant je crois que c'était 72000 deuxième soir 80 mille enfin bon ça fait du peuple c'est un énorme oui c'est un énorme concept quoi le stade c'est vraiment différent pas moi je trouve que jouer dans un stade c'est vraiment un stimulant avec tous les gens la foule c'est encore autre chose c'est pas des clubs c'est que tu ressens comme ça quand on arrive que la foule commence à applaudir enfin applaudir et tout ben en fait c'est très gratifiant quoi et puis il ya une puissance dire que déjà le jeu même la batterie des différents c'est à dire qu'on est obligé d'envoyer un peu plus que lorsqu'on joue dans une des proximités de salles enfin les gens il ya un peu moins de monde donc donc c'est vraiment dans l'énergie mais tous les gens qui arrivent et qui sont envie de voir le spectacle et tous qui sont là depuis un moment le matin et tout et je sens que le soir quand ils disent que la musique commence ils explosent et nous ça nous donne une énergie incroyable et non non c'est vraiment une très belle expérience ces stades c'est vraiment je connaissais pas la première famille en plus d'accord c'est la première fois que je joue dans les stades c'est un baptême comme on voit là c'est un baptême de foule derrière nous effectivement c'est tout à fait impressionnant je sais que tu peux quand même envoyer comme on dit envoyer le boulet parce que là comme tu dis c'est en plein air c'est en plein air c'est les stades ça répond et puis je pense qu'il ya un côté d'énergie qu'il faut donner aussi quoi donc on peut pas jouer à l'économie c'est pas le but quoi avec christophe on joue pas longtemps on vous prenez 40 minutes 45 minutes mais mais c'est très intense et très énergique voilà donc on sort bien en sueur donc si on joue pas longtemps je sais que tu avais été sur des projets un petit peu de méthodes de batterie alors voilà on est donc là je sors au mois de septembre la partie vidéo un dvd de je débute la batterie donc pour débutants et non voilà il y aura des images vidéo dvd donc ça risque d'être très sympa voilà donc je tiendrai au courant mais on reparlera évidemment ensemble sans problème au niveau de ton kit de cymbales est ce que tu pour par exemple on est dans une configuration un peu spéciale est ce que tu changes des cymbales spécialement sur les pour les adapter à une surface ou non là j'ai pris des cymbales puissantes là j'ai une crash legacy 17 ou 16 j'ai une autre aux zones 17 aussi j'ai une ride et puis une petite splash mais c'est vrai que je n'ai pas non pas particulièrement c'est un peu plus grand quoi et c'est mal niveau taille mais pas au niveau c'est les mêmes sets que j'utilise le même seul que tu utilises à la soirée en studio à la télé voilà ça sera la même chose mais j'aime bien moi les systèmes legacy j'aime bien aussi les votes et vos systèmes gauche utilisant charlet et puis les ozone si c'est vraiment c'est un type de sens qui est vraiment c'est une super invention là bravo un sablant voilà un kit un kit qui te sert partout en fait voilà c'est ça soit la télé et la configuration voilà un petit juste alors pour entrer nous un petit commentaire sur la nouvelle star de cette année comme ça par rapport à l'année dernière c'est toujours un plaisir à la nouvelle star et là cette année il est vraiment des des prises de risques au niveau de la musique des arrangements et je trouve c'est vraiment intéressant à chaque fois oui oui à chaque fois ça se il ya est vraiment le chef d'orchestre cherche vraiment des couleurs spécifiques par rapport à chaque morceau à chaque arrangement et à chaque personne qu'on accompagne donc pour nous ça nous fait des petits dévies une fois j'ai joué une batterie debout une fois j'ai fait du washboard la planche à laver avec l'idée à coudre tu t'ennuies jamais ouais non non c'est vraiment un sacré travail comme ça c'est un beau travail c'est un travail entre ça dépend entre 12 et 15 morceaux par émission donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail de rigueur de travail de rigueur de rigueur mais mais c'est quand même ça se fait d'une manière assez agréable et puis voilà c'est la nouvelle star c'est voilà ça fait sept ans que ça existe maintenant donc c'est vrai que c'est une émission bien établie et tout reconnu aussi donc c'est agréable de travailler dans des très bonnes conditions puis basque est formidable c'est que tu peux sortir des plateaux télé puis te retrouver face avec bah oui là c'est vraiment l'année en train de se remplir l'année 2009 c'était vraiment une belle année parce que c'est voilà et christophe qui ça se passe c'est vraiment très très bien et puis et puis il ya un bon accueil parce que c'est vrai que le public de johnny est complètement différent de celui de christophe mais mais en fait non ça se passe à l'heure est chaleureux vraiment très très bien et puis pour nous c'est vraiment une belle expérience voilà on écoute c'est formidable on va te laisser te préparer parce que ça va pas tarder comme on le voit les gens c'est maintenant bientôt ça va être je crois que c'est 35 mille je crois alors oui non mais c'est totalement inimaginable on va voir bientôt 35 mille personnes dans ce stade on te souhaite une excellente soirée merci une excellente tournée en compagnie de christophe mahe et puis on te souhaite bonne route en attendant merci beaucoup merci à la gamme et la boîte moi à bientôt